Bonjour à tous et bienvenue dans l'Analie du Sous. On se retrouve aujourd'hui pour les infos de la semaine. La stratégie zéro Covid imposée par le gouvernement chinois impose des restrictions sanitaires drastiques qui paralysent le fonctionnement de l'économie et de la société. A cela s'ajoute le ralentissement de l'économie mondiale et donc de la demande de produits chinois. Pour les entreprises concernées, prenez toujours vos précautions, continuez à multiplier vos investissements dans les pays tiers et ne misez pas uniquement sur la Chine. Cette semaine était la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. C'est donc une célébration annuelle de l'entrepreneuriat qui a lieu dans plus de 180 pays. Vous avez donc pu constater que beaucoup d'événements avaient lieu, beaucoup de promotions également. En tant qu'entrepreneur, j'espère que vous en avez profité pour participer à des salons, faire connaître votre business, réseauter ou encore faire des offres auprès de vos clients. Et si ce n'est pas le cas, je pense que vous pouvez toujours vous rattraper en faisant quelques recherches sur le net, trouver les derniers événements d'entrepreneurs en cours ou tout simplement fidéliser vos clients. Vous ne souhaitez pas utiliser votre adresse personnelle pour votre travail ? Parlons alors de la domiciliation. Ça consiste à louer une adresse professionnelle à un certain coût. Donc c'est comme une adresse virtuelle propre à son activité personnelle. Voici donc pour vous quelques avantages. Votre adresse personnelle n'est pas divulguée. Vous disposez d'une adresse professionnelle. Vous serez facilité pour la gestion et la réexpédition de vos courriers. Enfin, cela vous permet de pouvoir choisir une adresse exonérée des cotisations foncières des entreprises. Toutefois, restez vigilant car certaines banques traditionnelles ayant peur des escroqueries d'entreprises qui cherchent à faire de l'évasion fiscale pourraient refuser l'ouverture d'un compte professionnel. Pas d'infos du côté d'Ena Lady. On clôture donc les infos de la semaine avec un petit conseil. Comment fixer ses prix ? Telle est la question que se posent beaucoup d'entrepreneurs. Voici donc pour vous trois conseils pour pouvoir fixer vos prix correctement. Premièrement, calculez vos charges et coûts de fonctionnement. C'est-à-dire, savoir combien vous coûte votre produit ou votre prestation de service. Car derrière, n'oubliez pas qu'il y a les cotisations, les prélèvements obligatoires, les charges et le temps passé à confectionner votre produit ou réaliser votre prestation. Cela demande du temps, il faut donc se rémunérer. Deuxièmement, faites une veille concurrentielle. L'objectif n'est pas de copier vos concurrents, mais cherchez à se positionner. Et enfin, troisièmement, osez parler d'argent, mais soyez subtils. Ne mettez pas cela au cœur de votre négociation. Mettez plutôt en avant la plus-value de votre produit ou service, vos compétences et ce que vous pouvez apporter aux clients. C'est tout pour les infos de la semaine. Je vous remercie de m'avoir écoutée. C'était Niara Alias Naledi. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pas de bisous les Naledi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada